M. Descœurs. Merci M. le Président. Je souhaite profiter de l'examen de cet amendement pour demander à M. le Ministre de lever un doute s'agissant des conditions à remplir pour bénéficier de la garantie de 1 000 euros au terme d'une carrière complète. Pour prétendre à ces 1 000 euros, un agriculteur devrait avoir exercé 43 ans la profession de chef d'exploitation, ce qui risque d'exclure ceux nombreux qui ont été aides familiaux ou collaborateurs au cours d'une partie non négligeable de leur carrière. M. le Ministre, je souhaiterais que vous puissiez nous dire très clairement si les agriculteurs qui auront eu une carrière complète mais n'auront été chefs d'exploitation que sur une partie de celle-ci pourront prétendre ou non à ce montant garanti de 1 000 euros. Il est important que vous puissiez lever ce doute et répondre aux interrogations légitimes des chefs d'exploitation qui ont pu être aides familiaux ou salariés, agricoles ou non, avant de pouvoir s'installer et de devenir chef d'exploitation. Ces situations, en fait, sont témoins de ce que sont aujourd'hui les parcours d'installation. Et puis, parce qu'on parle de minimum garantie, on ne peut pas ne pas évoquer la situation des retraités actuels. Ça a été fait sur tous ces bancs, des retraités qui, on l'a dit, perçoivent des pensions très modestes et ne peuvent être ignorés. Le constat, il est partagé de tous, par tous ici. La question n'est pas de savoir à qui ou à quoi on incombe, on impute la responsabilité de cette situation. La question, c'est d'apporter une réponse à ces hommes et ces femmes et de mettre ainsi un terme à une injustice. Merci.